Bonjour, je suis Kone Seidou, je suis le directeur général de la société Cap-Sican, une société de droits ivoiriens basée en Côte d'Ivoire, avec une opération, une base de contrôle dans le nord de la Côte d'Ivoire à 600 km d'Abidjan, plus précisément à Ferké Sédougou. Cap-Sican, donc Complexe Agro-Pastoral-Sican, qui veut dire le grenier dans le dialecte local, traduit la vision de l'entreprise, devenir le grenier de la Côte d'Ivoire, voire même de l'Afrique de l'Ouest, quand il s'agit de tout ce qui est production vivrière, céréalière et maraîchère. Donc nous sommes dans la production agricole et dans la distribution de produits agroalimentaires. Notre particularité, c'est notre modèle intégré, c'est-à-dire qu'on contrôle tous les aspects depuis la production, la logistique, jusqu'à la commercialisation. pour les spéculations citées, c'est-à-dire le maïs, le soja, l'arachide, mais aussi les produits maraîchers en contre-saison, tels que l'oignon, le piment, les aubergines et les tomates. C'est un modèle qui nous permet déjà de pénétrer des secteurs qui sont fortement concurrentiels, dans des chaînes de valeurs qui sont souvent informelles. Et pour une nouvelle entreprise qui s'installe, les méthodes de travail ne correspondent peut-être pas à notre vision. Donc nous avons préféré développer ce modèle qui a certes débuté très petit, très modeste, mais qui nous permet de contrôler toutes les étapes, tous les maillons de la chaîne et d'imposer le standard qui nous paraît être celui que nous voulons avoir quand on parle de Capsican en tant que producteur, en tant que fournisseur, en tant que partenaire. L'entreprise a été créée depuis 2017. Aujourd'hui, nous sommes au stade où nous avons passé toutes les phases de tests, des spéculations. Nous sommes rentrés en pleine production. Il faut préciser qu'on a une superficie totale de 350 hectares, sur laquelle aujourd'hui nous avons mis en valeur plus de 60%. Donc nos productions commencent progressivement à arriver sur les marchés, avec un canal de distribution bien défini. Et je pense que nous sommes, on va dire, à un stade intermédiaire où on a passé les tests et on est à l'amorce de l'expansion. Nous avons pu mettre en place un système d'irrigation qui nous permet de produire les maraîchers en contre-saison. Pour l'instant, nous sommes sur des superficies aux alentours de 20 hectares, mais l'objectif d'ici à 2022, c'est de passer à 50 hectares de maraîchers irrigués. Les défis sont d'ordre technique, parce qu'il faut s'assurer que nous avons les bonnes ressources, les bonnes ressources humaines, les bonnes formations, pour nous permettre de respecter nos engagements pris auprès de nos clients. Mais il y a aussi les contraintes environnementales, l'environnement change, on le constate, nous qui sommes dans l'agriculture, nous le voyons de plus en plus, les saisons des pluies qui sont décalées. Donc on a un enjeu environnemental sur lequel on a très peu de contrôle, qui est un facteur externe qui joue sur nos prévisions, sur nos objectifs. Au-delà de ça, bien sûr, les finances sont le nerf de la guerre. Au-delà des investissements, je dirais, c'est l'utilisation rationnelle des ressources, le timing, séquencer les choses. Parce que c'est vrai que quand on est sur des projets de telle envergure, on peut vite se disperser et faire des choses qui ne sont pas productives. Donc le danger, la priorité pour nous, c'est de garder le cap, et c'est d'essayer de maintenir la vision qu'on a, et de respecter notre plan, quels que soient les aléas du marché. Alors, si je pouvais me permettre de donner des conseils, la première chose déjà, ce serait, il faut croire en ces projets, mais il faut avoir la modestie d'écouter et de prendre toutes les suggestions qu'on peut avoir de son environnement. C'est très important. Je dirais aussi qu'il faut être réaliste. C'est-à-dire que souvent, en tant qu'entrepreneur, on rêve loin, on a une vision, mais souvent, c'est le réalisme qui permet de démarrer et d'amorcer cette vision. Donc, le réalisme et la patience, il faut être patient, parce que les choses prennent du temps avant de se mettre en place. Il faut accepter que les choses prennent du temps, parce qu'en général, c'est la garantie pour avoir des fondations solides. Et enfin, je dirais qu'il faut, alors ça, c'est de mon expérience personnelle, c'est toujours, même dans ses loisirs, trouver un moyen d'apprendre. Ne faire que des choses qui sont constructives. Apprendre, même en jouant. Mais il faut toujours qu'à la fin, on ait appris quelque chose, qu'on ressorte plus fort. À chaque fois qu'on passe du temps à quelque chose, il faut qu'on en ressorte plus fort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501